Avant de faire une offre pour un appartement à Saint-Denis, quels sont les diagnostics obligatoires que le vendeur doit fournir ? Si toutes les pièces ne sont pas reçues, est-ce qu'il faut attendre toutes les pièces ou est-ce qu'il est possible de signer quand même ? Ça, ça doit arriver souvent, le fait qu'on n'a pas tout, il manque des papiers. Ça arrive souvent, c'est une question également qu'on a déjà eue sur ce plateau, je m'en souviens très bien, donc comme quoi ça préoccupe véritablement les gens et je vais essayer d'être précis. Aujourd'hui, la loi prévoit toute une série de diagnostics qui doivent être établis par le vendeur préalablement à la signature de la promesse de vente. La raison est toute simple, aujourd'hui on a des acquéreurs qui sont des profanes et qui ont besoin de connaître l'état du bien, qui pourraient engendrer d'éventuelles problématiques sanitaires ou d'éventuelles problématiques liées à un surcoût qui interviendrait en raison de travaux à réaliser postérieurement à l'acquisition. Donc c'est la totale transparence. Tout à fait, le but n'est pas d'embêter cet acquéreur qui a l'air pressé de signer, le but c'est de le renseigner et j'aurais plutôt tendance à lui dire de patienter pour éviter toute mauvaise surprise ultérieure. En tout état de cause, ça n'empêche pas la signature de la promesse de vente de signer sans ces diagnostics. Le problème c'est que c'est l'acquéreur qui sera pénalisé parce qu'il n'aura pas toutes les informations, mais aussi le vendeur qui n'aura pas respecté son obligation d'information. Et la loi prévoit dans ce cas-là qu'il ne peut pas se décharger de la garantie des vices cachés et qu'il devra garantir à son acquéreur toutes les problématiques qui pourraient résulter de l'absence de ces diagnostics postérieurement à la signature. Mais il n'y en a pas des plus importants que d'autres ? On peut dire que le DPE, le gaz, l'électricité par rapport au mérule, au thermite et tout ça, ou pour vous il faut tout ? Vous allez me dire qu'il faut tout, mais bon. La loi effectivement ne gradue pas, donc mon rôle est de dire que tout est important. J'aurais tendance en revanche à préciser que certains diagnostics, pardonnez-moi, ont plus d'importance que d'autres, notamment sur les éventuels travaux qui devraient être mis en place. Il est certain que le diagnostic électricité peut avoir une incidence toute particulière sur votre acquisition, puisqu'un diagnostic qui révèle des non-conformités majeures, voire dangereuses, nécessiteront nécessairement beaucoup plus d'investissements financiers pour l'acquéreur que des problèmes liés à de la présence de plomb dans les peintures en sous-couche, qui présentent des risques sanitaires, certes, mais en tout cas des risques financiers moindres. En sous-couche, en sous-couche. Très bien.